Bonjour les cocos, alors comme je n'ai aucune personnalité et que j'ai trouvé que les cours de M. Gandré étaient super, et bien je vais essayer de faire la même chose, mais je suppose que comme c'est la première fois que je fais ça, ça risque d'être beaucoup moins au point et j'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer, parce qu'avec des textes, ce qui est difficile, c'est que je vais faire des allers-retours. Donc nous avions pour aujourd'hui à vérifier les questions de la séance 1 sur le personnage rusé qui était Renard. Je ne vous relis pas le texte parce que vous l'avez sous les yeux, on l'avait lu ensemble, parce que ce n'est pas une découverte pour vous. On avait déjà répondu aux toutes premières questions, donc voilà, vous voyez sur l'écran apparaît le prénom d'une collègue avec qui j'avais préparé les cours, donc on voit ici qu'on a certaines réponses qui apparaissent. Alors, on va tout de suite voir au niveau des questions, mais bien entendu, comme je vous dis, avec un texte, ce qui est difficile, c'est que je vais faire des allers-retours, donc ça va vous demander forcément de suivre un petit peu. Alors, j'ai noté n'importe quoi ici, hop, j'enlève. Donc, on avait vu que le roman de Renard, c'est un roman du Moyen-Âge, c'est un roman qui a été fait avec des auteurs nombreux, normalement. C'est un roman qui est très long, et si on l'a appelé roman, parce qu'il est écrit en langue romane, et non pas en latin. Ça fait partie des textes, donc, qui ont permis de diffuser des paroles autres que la Bible à l'intérieur de la France, finalement. Alors, la première question que moi je vous posais, c'était, quels sont les personnages présents dans cet extrait ? Donc, bien sûr, on a le personnage de Renard avec un T, c'est très important de l'écrire comme il faut. Isangrin, qui est donc son oncle, et R100, qui est donc, ou Dame R100, qui est la tante de Renard. D'accord ? Alors, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vous corriger sur votre cahier, puisque c'est comme si on suivait un cours habituel. Voilà. Bien entendu, si au-delà de tout ça, vous avez des questions, il ne faudra pas se gêner à me les poser par mail ou par pronote. Enfin, vous voyez, normalement, je réponds assez facilement à vos messages. Ces personnages se comportent-ils comme des animaux extraordinaires ? Explique ta réponse avec des exemples précis. Eh bien, oui. Nos personnages sont assez étranges, vous avez bien vu. Ce sont des animaux de nom, mais vu la façon dont ils se comportent, on va avoir des choses assez étonnantes. Donc, on va avoir Renard et son oncle, qui sont doués de paroles. Voilà, ils parlent, c'est assez étonnant pour des animaux. Ils ont des maisons et non pas des terriers. On peut supposer également qu'ils sont habillés. En tout cas, on dit d'amersant qu'elle est échevelée, qu'elle sort de son lit. Échevelée, ça veut dire les cheveux tout en vrac. Bon, on va supposer qu'une louve ait des cheveux. En tout cas, c'est assez étonnant. Donc, moi, je les imagine avec des habits. Et puis, ils ont des préoccupations qui sont des préoccupations plutôt humaines. Donc, par exemple, comme faire de la cuisine, accrocher des bécons, faire ce genre de choses. Bécons fumés, ça veut dire qu'un animal aurait fait fumer sa nourriture. Donc, voilà, on est sur quelque chose d'assez étonnant. Et comme on l'avait noté avec ma collègue Astrid, ici, on va parler d'une personnification. Alors, attendez, je vais vous déplacer un tout petit peu l'écran. Hop, ici, voilà. Et normalement, vous avez toute la définition qui apparaît. Donc, personnification, c'est donner des comportements humains, des relations familiales. Et en fait, la définition exacte de personnification, c'est donner des attributs humains à des animaux ou à des choses. Voilà. Donc, moi, je vais nous le noter ici. On peut peut-être le noter en majuscule ou en rouge, selon ce que vous avez envie. Mais c'est, il s'agit d'une personnification. Et moi, je le mets en majuscule. Il s'agit de donner des attributs humains à des objets ou à des animaux. Voilà. Donc, ça, c'est une définition qui est valable, qui est à connaître. Je vous laisse peut-être le surligner, peu importe. En tout cas, on s'en sert jusqu'au brevet, puisque la personnification peut faire partie des figures de style qu'on analyse au brevet. Alors, si en même temps que je parle, vous entendez parler quelqu'un d'autre, c'est normal. Comme tout le monde, je suis confiné, donc j'ai ma famille avec moi. Et comme vous l'avez entendu derrière, ma fille a faim. Alors, quel est le plus gros problème de renard ? Eh bien, le problème de renard, c'est exactement le même problème que celui de ma fille. Renard a faim. Et ça la fait rire en plus. Ça va être un gros problème récurrent chez renard. Dans tout le roman de renard, en fait, le ventre de renard, les instincts primaires de renard vont être prioritaires, majoritaires. Donc, c'est normal que tout parte de la faim de renard. Et quelle ruse il va mettre en place pour remédier à cette faim ? Eh bien, il va être sans pitié, puisqu'il va aller chez son oncle, découvrir qu'il y a de la très bonne nourriture. Et puis, en plus de cette très bonne nourriture, elle n'est pas accessible puisqu'elle est accrochée en l'air et que son oncle ne veut pas lui donner. Son oncle lui donne de la basse nourriture, ce qui ne convient pas à renard. Alors, renard, il va dire à son oncle qu'ils ont gringé faim et son oncle va lui dire pas de problème, mais il va lui donner des rognons. Les rognons, c'est des parties comme, par exemple, la rate, enfin des abats. Et ce ne sont pas les parties les plus nobles de l'animal. Donc, renard dit à son oncle de faire comme si les bécons avaient été volés et de le crier haut et fort pour que les voisins ne s'en approchent plus. Et si Zangrin se met à crier haut et fort, on va voler mes bécons, etc., c'est aussi pour qu'il puisse les garder rien que pour lui. Donc, renard conseille à son oncle d'être particulièrement égoïste, de ne jamais être amené à partager ses bécons et puis surtout de ne pas les donner à vue à des voleurs potentiels et de faire comme s'ils avaient été volés pour être plus protégés. Alors, dans le texte, il y a une phrase en gras et elle apparaît deux fois. On va regarder un petit peu. Donc, je remonte mon curseur. La première fois qu'elle apparaît, « Qu'est-ce beau neveu ? Tu parais en mauvais point d'une maître de logiste. Serais-tu malade ? » Donc, on est d'accord que c'est Zangrin qui a dit ceci. Je descends. « Eh bel oncle, qu'avez-vous ? Vous me paraissez en mauvais point. Seriez-vous malade ? » Donc, qu'est-ce qu'on voit chez Renard ? Parce que là, la deuxième fois, c'est Renard qui le dit. Donc, qu'est-ce qu'on voit, en fait ? On voit que Renard répète les paroles d'Izangrin, comme dit Astrid ici. Et donc, en fait, il fait preuve de beaucoup de malignité. En tout cas, il est assez fin, assez futé pour pouvoir retourner la situation à son avantage. Donc, Renard utilise les paroles prononcées contre son oncle, par son oncle, pardon, contre lui. Et il fait preuve d'humour noir, d'ironie, moi je dirais. Il se moque de lui et il utilise ses paroles pour le dire. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, du personnage de Renard ? Donc, moi, je ne peux pas me mettre à votre place. Donc, je n'écrirai rien. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est un peu sans foi ni loi. C'est-à-dire qu'il va aller voler son oncle, alors que son oncle lui a quand même donné à manger, même si ce n'était pas la meilleure partie. Que c'est un animal qui est très égoïste et qui pense beaucoup à lui. Alors, à l'intérieur du livre, il va y avoir énormément d'aventures. Renard, il va s'en prendre à son oncle, mais il va s'en prendre à Tibère le chat, il va s'en prendre à plein de monde. Et en fait, en gros, il n'y a que lui qui se tire des situations, ce qui est assez agaçant. Alors, ça fait rire vraiment le lecteur, mais c'est agaçant pour les autres personnages qui, eux, ne s'en sortent pas toujours. On va voir que Tibère le chat en perd sa queue, par exemple. Connais-tu d'autres œuvres qui mettent en scène un renard rusé ? Alors, ça, c'est pareil, c'est en fonction de votre culture. Moi, je ne peux pas répondre à votre place. Mais bien entendu, il ne faut pas hésiter à voir le film Fantastic Mr. Fox, Fantastic Maître Renard, il me semble que ça a été traduit comme ça, qui est un livre de Roald Dahl, à la base, donc un très grand auteur anglais, et qui a été fait en film et qui est vraiment hyper intéressant. Mais bien entendu, je pense que le renard le plus fameux que l'on peut voir dans la littérature française, c'est notre renard et son corbeau. Donc, le corbeau et le renard. Que vous connaissez tous par cœur. Bien entendu, je suis désolée, j'ai deux mains gauches. Le corbeau et le renard. Alors, le corbeau et le renard, comme vous voyez ici, alors j'ai malencontreusement mis un R majuscule à renard, mais il s'écrit comme si dans la fable de La Fontaine. Il ne prend plus de majuscule, il ne prend plus de T à la fin, parce qu'ici on ne parle pas de maître renard avec un T, donc son nom de famille, mais on parle du renard, le goupil, l'animal. Voilà. Et donc, j'en arrive, du coup, à cette étymologie du mot renard. On en avait parlé rapidement. Mais le mot renard, en fait, vient du nom de famille de notre personnage renard, qui a perdu son T, qui a été remplacé par un D. Alors, ça, c'est la transformation au niveau des dentales et des palatales. Enfin, c'est un peu compliqué, et je vous dirais presque que j'en ai perdu une partie depuis que j'ai fait mes études de français moderne. Mais, en tout cas, il s'agit à la fin des mots que certaines consonnes qui étaient fortes disparaissent, et donc sont remplacées par des consonnes qui sont plus faibles. Donc, ça a donné renard avec un D, et celui qui était un goupil venu du latin Wulpis, W-U-L-P-I-S, Wulpis, avait donné goupil. Et on avait dit, jusqu'au Moyen-Âge, c'est un goupil, c'est un goupil. Et le personnage de renard a tellement été une star à travers la France qu'il a donné son nom à l'animal qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Pour terminer, relis les mots en deux colonnes en associant les synonymes. Eh bien, là, je vais être assez feignante, puisqu'on avait noté les réponses. Donc, je vous les mets directement. Donc, avec engeleur, c'était séduisant. Avec flatteur, mielleux. Ingénieux, astucieux. Le jugement, le discernement. Naïf et crédule. Flatterie et courbette. Railleur et moqueur. Trompé et dupé. Trompeur et perfide. Très important, ces mots. Alors, c'est important de savoir les écrire. C'est important de savoir ce qu'ils veulent dire. Par ces colonnes de synonyme, normalement, ça doit être assez clair. Parce que vous allez les rencontrer tout au cours de la séquence. Voilà. J'espère que cette petite vidéo de cours n'a pas été trop longue, a été assez agréable. En tout cas, vous avez entendu ma voix. Moi, je voulais vous dire que ça ne me convient pas du tout. Je préférerais 100 fois être devant vous, parce que je trouve que c'est mieux de concevoir. Mais c'est un bis-aller. Et au moins, je peux vous faire des petites blagues. Ça vous change les esprits pendant quelques minutes. Donc, vous remplissez bien votre cahier. Vous corrigez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous dirai très très bientôt comment on va continuer. Il y aura quelques cours peut-être qui seront comme ça, que vous pouvez regarder quand vous voulez, quand ça vous arrange. D'autres, ce sera par écrit. Donc, en fonction. Lisez bien le fil. C'est ma base à moi. Le fil Pronote. Voilà. Allez, je vous fais tous des bisous, parce que j'ai le droit par ordinateur. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Au revoir.